Musique Quel surprenant personnage que ce Denis Lavoyer. Diplômé de l'école des beaux-arts de Paris, restaurateur dans toute la France pour les monuments historiques, décorateur, sculpteur, entomologiste, etc. Il a créé son univers, un parcours de légende dedans et autour d'un ancien relais de poste réaménagé en atelier d'artiste. Un lieu d'exposition et une chambre d'hôte. Accompagnez-moi pour cette visite guidée un peu fofolle, comme on les aime. C'est vous qui avez sculpté... Oui, tout ce que vous voyez là, j'ai fait. Donc vous êtes artiste, créateur, passionné d'entomologie. Oui. De taxidermie, enfin... Vous êtes... Qu'est-ce que c'est ? Polyvalent. Polyvalent. Celui-là, il était... Il n'était plus en forme. C'était un... Il était roulé en boule dans un sac poubelle. Et je suis reconstitué comme un taxidermiste. Et celui-là, il était à peu près comme ça, mais en très mauvais état. Le renard qui est là-bas, je l'ai eu dans une déchetterie. La personne voulait lui jeter, il manquait une oreille. Donc on a reformé qu'une oreille avec des poules de lapin. Les chauves-souris viennent de l'église à Petite-Pierre parce que la femme de Ménage les a trouvées mortes un matin dans le cœur de l'église. La cheminée, je l'ai récupérée dans un hôtel particulier à Paris. Et à l'époque, j'étais à Paris, je faisais de la restauration de décors. Et je l'ai ramenée ici, je l'ai remontée. Et comme j'ai refait cette pièce de bâtiment, j'ai rehaussé le plafond pour avoir la place de la maître. Et j'ai fait un décor au plafond pour que ça aille avec la cheminée. Ça, c'est un génus saurus cisteroni. J'en ai fait aussi pour la réserve géologique à Haute-Provence. Génus saurus, c'est un saurien au gros genou, cisteroni, parce qu'il était trouvé à 6 sauts. Mais en vrai, il faisait 3 mètres de long, ça c'est un bébé. Une vraie molaire de mammouth ? Oui, j'ai récupéré en Dordogne. Alors on est où là ? On rentre dans l'école. Comment ça l'école ? J'ai reconstitué une école. Oui, c'est avec l'évolution du matériel, etc. Ma femme était instite. Mon beau-père était instite. Donc j'ai récupéré du matériel. Donc ça, c'était la classe de ma grand-mère. Donc c'était la classe des filles. Tous étaient même habillés à peu près pareil, les costumes noirs. Après, la classe de mon père. Et après, la classe de mon fils. Où c'est mixte. Et c'est les photos couleurs. Il y a une évolution. Là. Vous voyez, un escargot, ça s'enroule toujours dans le même sens. Tout cela s'enroule dans le même sens. Et celui-là, il est enroulé à l'envers. Oui, non, non. Merci. C'est hyper grave. Donc là, je vais reconstituer un grand papillon avec des petites écailles pour montrer comment sont les vrais papillons. Vous voyez, là, tout ça, c'est fait. C'est découpé dans les publicités, la presse et tout ça. Pareil, c'est de la récup. Différents crânes. Il y a des oiseaux, il y a du chat, il y a du blaireau, il y a du renard. Et qu'est-ce que c'est que cette fée extraordinaire, là ? Il y a des bouteilles d'eau. C'est de la récup de bouteilles d'eau ? Ça, oui. Je ne pouvais pas repartir sans faire un petit geste pour cet artiste tellement original. Alors, je me suis offert l'une de ses créations et un nouveau passager à bord de Bigoudi. Après Ulysse, mon chien, Christophe, ma plante verte, voici Alchimia, mon petit papillon alchimiste. La joyeuse famille de Joy for the Planet s'agrandit. Sous-titrage Société Radio-Canada